Bonjour Claudia, alors, qu'est-ce qu'on va faire ce soir ? On va faire des tripes à la marocaine. Alors, pour que ça soit plus facile, j'achète des tripes toutes préparées, tripes provençales ou autre chose, n'importe quelle tripe. Il y en a un kilo. Un kilo, oui. Oui, j'ai un petit bouquet de coriandre et de persil que j'enlèverai, que je mettrai dans la sauce et que j'enlèverai après. Des gousses d'ail ? Des gousses d'ail. Un citron confit, un bocal de pois chiches. Il y en a combien ? De pois chiches, il y a 400 grammes. Égoutté. Égoutté. Oui. Un pot de sauce tomate à la basilique ou n'importe. Oui, oui. Sauce tomate. Que tu vas utiliser en totalité ou... Oui, que j'utilise en totalité. Du sel. Le sel, le poivre, le piment doux et le cumin. Voilà, tout est là. Tout est là. Bien, et alors là, on va commencer par quoi ? Par peler les pois chiches. Ah oui, ça c'est du boulot. Voilà. Ok, allez, c'est parti. À tout à l'heure. Bien, les pois chiches ont été débarrassés de leur peau. C'est très long, hein ? Et ça colle aux doigts. Et là, qu'est-ce que tu as fait avec l'ail ? Là, je vais écraser 5 ailes en chemise. Je vais en mettre 5 en chemise. 5 en chemise. 4 que j'ai coupées en deux. Et que tu as pelées. Et coupées en deux. Et coupées en deux. D'accord. La suite, maintenant, c'est quoi ? Maintenant, je vais mettre ma... On fait tout à chauffer. Avec de l'huile ? Avec de l'huile, oui. Oui, tu vas mettre un peu d'huile ? Je vais mettre juste un peu d'huile. Oui ? Pas beaucoup, oui. Regarde, il n'y a pas grand-chose. D'accord, à fond. Oui. Ok. Après, je laisse chauffer. Et je mettrai ma sauce tomate. D'abord, je vais faire revenir un peu l'ail. Et après, ma sauce tomate. Bien. Oui ? L'ail en chemise, je le mets. Là, on fait tout. Et je le fais revenir un petit peu. D'accord. Et le reste, tu es le meilleur pour ? Après, je vais le mettre. Bon, là, tu viens de mettre la sauce tomate. Oui, j'ai sali tout. Ce n'est pas grave. Tu vas avec la boucher un petit peu. Oui. Attends, je vais mettre un petit peu d'eau pour mincer. Un peu d'eau pour mincer. Oui, tu as mis un peu d'eau juste pour... Pour prendre tout le jus. Pour tout le reste. Ok, ça marche. Bon, là, qu'est-ce qu'on fait ? On attend ? On attend un peu. Ça chauffe un peu. Un peu plus fort, oui. Alors, la sauce tomate, tu la fais revenir deux minutes, deux, trois minutes, toi ? Juste comme ça. Un petit peu. Oui. Je vais faire revenir un petit peu. Tu enlèves les mailles ? Non, c'est-à-dire que la peau, elle s'enlève. Alors, tu l'enlèves, carrément. Bien sûr. Alors, maintenant... Maintenant, je vais mettre mes pochis. C'est parti. Là aussi, tu vas le... Les pochis, ils sont déjà cuits. Non, c'est des pochis, ils sont beaucoup. En beaucoup, mais... Ils ne sont pas cuits. Ah, ils ne sont pas cuits, d'accord. Et là, ils vont cuire. Bien, bien sûr. Ok. Combien de temps ? Ne me dis pas un petit moment. Je ne te dis rien, parce que tu es toujours en train de me demander combien de temps. Mais oui, parce que... Eh bien, non, mais il faut attendre, elle a un petit peu. Alors, après moultes discussions, J'ai mis la minuterie en route. Donc, là, tu es en train de mettre... Les morceaux d'ail. Les morceaux d'ail qui est restés. Que tu avais pelés. Ok. Ça y est. Là, nous sommes à 4 minutes de cuisson. 4-5 minutes. Et là, doucement, fais attention. Je vais mettre les tripes qui vont décongeler dans le plat. Oui, parce qu'elles sont encore un peu congelées. On les avait mis à décongeler, mais c'est assez long. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ok. Allez, c'est parti. Parce qu'on ne voulait pas les faire tout de suite. Voilà. Oui. Les tripes n'étaient pas congelées à départ. Si vous achetez les tripes et que vous les faites le soir même, ou le lendemain, en les laissant au frigo, c'est bon. Oui. Mais nous, on les a conservées, on les a congelées, parce qu'on n'avait pas l'intention de faire la préparation de suite. Et là, évidemment, il faut attendre que ça décongèle. Oui. Ce n'est pas grave. Alors, du citron confit, oui. Ok. Voilà, ça fait un petit quart d'heure que ça cuit à feu doux. Oui. Je mets un citron confit entier, hein. Oui, oui. C'est des tripes déjà cuisinées. Oui. Donc, je vais mettre du poivre. Je fais attention, c'est parce qu'il y a les pois chiches et tout. Oui. Je vais mettre un peu de poivre. Voilà, saupoudré de poivre. Oui. Ça ne fait pas de mal. Non. Un peu de paprika. Et du cumin. Un peu de cumin. Par contre, du cumin, non. Il faut une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe ? Oui. C'est beaucoup, ça, non ? Non. Attends, je ne vois rien. Attends. Je vais le faire voir après, quand tu la verses. Voilà. Une cuillère à soupe, du cumin. Ok. Je remue tout ça. Je n'ai pas mis de sel, hein. Non. Je vais mettre à peine un tout petit peu, parce que j'ai peur. Ce n'est pas utile, le sache. Non, il faut un tout petit peu. Très, très peu. Très peu. C'est bon. Ça y est. Et qu'est-ce que je veux dire, le petit bouquet, là, de ma carrière ? Je vais le mettre maintenant, là. Oui. Voilà. Alors, ça, je vais mettre le petit bouquet que j'ai lavé, que j'ai attaché. C'est un bouquet pour coriandre ? De persil et de coriandre. D'accord. Voilà. C'est pour donner du goût. Oui. C'est un plat marocain, donc... Oui. Bon, là, qu'est-ce qu'on laisse cuire combien de temps d'après-temps encore ? Je vais laisser, mais dans tous les dix minutes, je viendrai voir. Oui. Ok. Alors, je mets le minute à dix minutes. Là, on était à plus de quinze minutes. Maintenant, on va mettre dix minutes. Ok. Bien. Alors, après les dix minutes, le jus s'est un peu résorbé. Et tu as goûté, c'est bon ? Non, c'est bon. Tout est prêt. Les pois chiches se sont coulis. Tout est prêt. Et après, c'est en tout 35 minutes. 35 minutes, mais parce qu'on a utilisé... Les tripes déjà préparées. Voilà. Déjà préparées. Elles ont été cuites elles-mêmes par le fabricant. Et donc, pour les préparer à la marocaine, c'est plus facile et c'est moins long. Oui. Voilà, c'est une solution de facilité. Et de temps. Bon. Eh bien, voilà. Bon appétit pour ceux qui feront notre partage. Allez, à bientôt pour une prochaine recette.